Bonjour à tous, nous consacrons 7 minutes m'offre aux associations vin et fromage, un sujet qui passionne, qui divise et qui laisse parfois songeur. Vous êtes nombreux à nous poser des questions sur ce thème sur le site de chez D'Or, alors voici pour vous quelques règles et conseils à bien respecter. Premier conseil, lorsque vous préparez votre dîner entre amis, évitez les plateaux de fromage où se mêlent trop de types de fromage, car c'est un piège pour le ou les vins que vous pensez servir. Concentrez-vous plutôt sur une ou deux familles et choisissez le vin qui fonctionne. Deuxième règle, attention au contexte. Le vin pour l'apéro sympa avec quelques fromages n'est pas forcément celui que l'on peut servir lors d'un dîner gastronomique bien arrosé au moment du fromage. Je veux dire par là que si vous sortez d'un grand vin rouge lors d'un dîner gastronomique et que vous avez pensé à un beau senseur 2015 pour accompagner des chèvres de chavignoles, le senseur aura un petit peu de mal. Donc un conseil, attention à la succession des vins, c'est un vrai problème pour le plaisir que vous en tirez au moment du fromage. Troisième règle, en règle générale bien sûr, favorisez les blancs et les moelleux. C'est mal connu en France mais la protéine du lait fait précipiter les tannins des vins rouges, sauf à quelques exceptions, on en reparle dans quelques instants. Quatrième règle, pensez à regrouper vos fromages par famille et là je vous donne quelques tickets assez précis pour faire des associations bien pensées. Les chèvres, commençons par cette famille. Les chèvres par exemple adorent les blancs secs et lancés. C'est là qu'il faudra sortir vos chenois de Loire, Saumur, Vouvray, Anjou, vos grands Riesling, vos beaux chardonnets qui sont de l'altitude nord et peu boisés comme des macrons ou des beaux chabis, en pensant bien sûr aux accords régionaux qui fonctionnent à merveille. Attention cependant à l'affinage de ces fromages, plus ils sont secs, plus le vin doit être âgé ou évolué pour épouser la texture du fromage qui devient crayeuse. Le choix d'un demi-sec dans certains cas peut être intéressant. Pour les pâtes fleuries, Attention au choix facile du rouge tendre et jaune et peut tannique, type gamay. Pour moi, les vrais accords ne se font pas sur les rouges mais plutôt sur les effervescents. La vraie magie opère si vous essayez avec un champagne vineux sur un camembert ou un brie. Là ça marche à fond, tout comme sur un cidre ou un poiret. La bulle dans ce cas apporte de la légèreté au caractère crémeux des fromages et l'accord est superbe. Si vous faites le choix d'un blanc, alors préférez dans cette famille des fromages peu puissants et crémeux comme un brie à savarin ou un chahours qui aime bien, par exemple quelques chardonnets de quelques années. Alors pour les bleus, les mariages se font clairement en sucre et salé avec les moelleux. Les blancs comme par exemple bien sûr Sauternes, Jurançon, Un beau Léon, tout ça, ça marche merveilleusement avec un grand roquefort par exemple. Et vous pouvez aussi, non, pourquoi pas si vous préférez les rouges moelleux, alors là vous avez des possibilités avec tout ce qui est VDN, VDL de type réducteur, Mori, Bagnoules, Porto qui adorent des associations avec une forme normaire par exemple ou un bleu d'Ecosse. En ce qui concerne les pâtes lavées, comme bien sûr les Livaro, les Epoisses, les Minster, Amis du Chambertin et autres, et bien là c'est pareil, jamais de rouge, très peu de blanc sec en tout cas. Préférez plutôt les accords en sucre et salé, enfin en tout cas je les trouve plus judicieux, comme par exemple un grand Guivostra mineur avec un peu de résiduel qui peut accompagner merveilleusement un Minster et d'autres fromages. Ou bien plus original si vous le souhaitez, une bière de caractère qui dans certains cas peut faire des merveilles. Je pense bien sûr à un beau Marouille ou un Livaro qui est toujours merveilleux avec une bière qui a du tempérament. Quant aux pâtes pressées, bien bien sûr, là c'est la concentration par le sel, c'est la concentration par le temps qui appelle des blancs, bien sûr, des blancs amples et évolués qui là conviennent à merveille. Alors du grand Meursault pour accompagner un beau fort en passant par le grand vin jaune du Jura pour le compter 36 mois. Ce qui réunit en tout cas ces plaisirs, c'est le caractère noiseté, c'est le parfum mielé des arômes, des vins qui marchent avec ceux du fromage. Et idem bien sûr pour toutes les catégories qu'on pourrait décliner autour des tomes, des fromages un peu crémeux d'alpage, des Saint-Félicien et autres qui adorent les blancs du Jura, les blancs de Bourgogne qui sont des alliés précieux pour cette famille. Mais aussi dans certains cas, si on va chercher des fromages encore plus concentrés comme des très très vieux Cantal ou des très vieux Parmesan, on peut faire confiance parfois à quelques vieux champagnes qui fonctionnent également. Alors, qu'en servir mes vins rouges me direz-vous ? Et bien l'accord marche pour certains cas et pour moi ils sont assez isolés. Alors l'accord qui fonctionne à merveille pour moi c'est le choix d'un grand Bordeaux évolué avec un joli Saint-Nactéa fermier ou un Taleggio italien. Là c'est le caractère fondu des tannins, le caractère automnal des saveurs qui se marient très bien avec ce type de fromage. Et l'accord sera encore plus dantesque si vous préparez par exemple un petit toast avec une marmelade de sel. Voilà donc pour cette introduction aux associations vin et fromage. J'espère qu'elle vous servira. Nous ne manquons pas de rentrer un peu plus dans les détails très bientôt dans des vidéos encore plus précises et détaillées sur des associations parfaites à reproduire à la maison. Sur ces mots, je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes dégustations et vous dis à bientôt pour une nouvelle Minute Moff.